Salut à tous, comme vous le savez déjà certainement, je reprends mon spectacle fin automne et début hiver prochain après le confinement, et pour avoir toutes les infos sur les dates de tournée, rendez-vous sur unebonnesoirée.fr. Allez, je vous souhaite un bon moment ! Bonjour mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous avoir rejoints ce dimanche à 18h, comme toutes les semaines, je suis accompagné de mon pote Navo ! Salut Kéron ! Comment ça va, tu vas bien ? Salut Nagavo ! Salut Kyan ! Aujourd'hui nos invités sont les deux stand-upers, les gens qui ont réussi à ramener la culture hip-hop dans le stand-up, en mélangeant passe-passe et stand-up, deux micros, deux gars, Oda et Daco ! Oh là là ! Merci de nous recevoir ! Merci de nous inviter Kéron, c'est un honneur ! Et ça va être un bon moment, et je le sens déjà, parce que là, ça fuse depuis le début, ça parle de rap, ça parle de hip-hop, j'ai envie de poser un truc, j'ai envie de sortir un scott ! Il y a une ambiance un peu vinyle ! Comment ça va les gars, vous allez bien ? Moi je suis content parce que je ne vous connais que sur scène et je ne vous connais pas dans la ville, comme ça je vais pouvoir poser toutes les questions que les gens se posent. Allez ! Quand tu nous croises dans la ville, je ne nous pose pas trop de questions. Oui, parce que t'es sur une roue. Une fois que je te croise, tu fais... Il s'arrête cinq secondes, il ne défend même pas de sa roue. Tu sais, il fait... On se croise souvent en plus, parce qu'on habite quasiment dans la ville. On dit ça va, après je fais ouais, c'est cool ! Vous êtes dans le même hood. Tu n'as jamais passé le ça va, c'est vrai qu'on est sur nos... Mais je sais quand il va bien. Nos solo wheels. C'est ça, c'est ça, c'est vrai. Il te parle quand on est fait de pleurs en fait. Ça fait ça va ! Exactement, mais d'ailleurs il ne dit même pas Navo, en fait il dit no, et ça fait Nao ! Ça fait super, trop marrant. Bon, cool les gars, vous êtes en tournée en ce moment ? On termine, oui. Vous terminez la tournée de votre premier spectacle ? Ça va, ça se passe bien ? C'est cool, c'était... Ça fait quoi, vous avez joué ça ? Quatre ans, cinq ans ce spectacle ? On ne compte même plus, parce qu'en fait ton premier spectacle, tu ne l'as jamais vraiment démarré. Ouais, si, il y a quand même un moment donné où tu te lances quoi. Ouais, mais il y a eu des V1, V2, tu vois, on est à la VG, je ne sais plus combien, et c'est vrai que ça va faire trois ans qu'on a cette version-là. Waouh, trois ans qu'elle bouge plus. Maintenant ça roule quoi, c'est la version qui roule, on ne change plus rien. Trois ans qu'elle bouge plus, c'est pour ça que c'est bien que ça se termine, parce qu'à trois ans ça... Ouais, c'est beaucoup trois ans, moi déjà deux ans je sature un peu, mais trois... Tu commences à te dire, j'écris ça moi ? C'est moi qui écris ça. Ouais, c'est vrai, on n'est jamais meilleur auteur qu'aujourd'hui, et jouer des trucs il y a trois ans, c'est compliqué. L'humour dure trois ans ou quoi ? Oh ! Est-ce qu'on n'aurait pas un slogan ? L'humour dure trois ans. T'es beaucoup trop client de Navo. C'est pas un jeu de mots vraiment, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai, en trois ans, je pense que c'est vrai. L'humour dure trois ans. L'humour à la place d'amour, c'est un peu un jeu de mots comme ça. Oui, oui, c'est un jeu de mots. Faites l'humour, pas la guerre, encore un festival. C'est pas le kit difficile à trouver. Faites le kit, il vous invite. Formidable sketch, Edouard Berdyudonné, allez le voir sur YouTube. Ouais, on le connaît, il est génial. Vous le connaissez ? Il est incroyable. 2003-2004, incroyable. Les timings sont fous de ce sketch. Le bouquin. Il le jette. Le bouquin. Vous me posez une question, moi je vous réponds. Vous me parlez de Michel Leib. Je suis son biographe. Le mec qui est le biographe. Ça fait combien de temps que vous faites du stand-up, les gars ? Ça fait combien de temps ? Vous avez commencé le stand-up. Avant de répondre à cette question, pour les gens qui vous découvrent, vous venez surtout du hip-hop. C'est pour ça que je dis que vous avez ramené le hip-hop. C'est un truc que Navo qui a dit quand il a vu, on était au Paname, je me rappelle, on vous avait vu ensemble. Il a dit c'est ouf, ils ont ramené le passe-pass, qui est un truc du hip-hop des années 90. Le passe-pass, alors tu peux expliquer ce que c'est que le passe-pass ? Le passe-pass, c'est lorsque deux rappeurs, en général d'un même groupe ou en featuring, je n'ai pas fait une définition trop précise, rappent ensemble en se laissant des mesures et des temps à l'un, à l'autre. Récemment, Nekfeu et Alpha One ont fait un sacré par exemple. Avec Alpha One sur le dernier album de Nekfeu, il est incroyable. Super passe-pass. Comment il s'appelle ce morceau ? Il s'appelle. Et je préfère qu'on l'écrive en bas. Ok. Il a écrit juste là, Alpha One Nekfeu. Ça, c'est le passe-pass. Et vous, vous avez ramené le passe-pass au stand-up, en fait. Vous avez fait fusionner deux arts. Exactement. C'est ça. Après, ce n'était pas forcément... Voulu ? Enfin, pas voulu, mais ce n'était pas conscient. C'est juste que c'était un petit peu notre façon de nous exprimer. Et puis, c'est vrai qu'on a souvent eu cette remarque de passe-pass dans un théâtre. C'est cool, on n'avait jamais vu. Mais on n'avait jamais vu. Et surtout, ça donne l'occasion d'avoir un flux continu. Un peu à la bref, genre un flux continu, mais avec deux personnes, vous vous reliez très vite. Pas de respiration, en fait. Oui, c'est ça. Tu zappes les respirations et qu'un mec tout seul ne pourrait pas se permettre. Parce que des passe-pass en rap, généralement, ce qu'ils font, par exemple, sur le morceau de Nekfeu que tu parles, c'est qu'ils rappent à deux le couplet de Nekfeu et ensuite à deux le couplet d'Alpha One. C'est pensé comme un texte posé à deux. Et c'est exactement cette logique-là qu'on a voulu faire dans le stand-up. C'est comme si c'était le texte d'un mec, mais qui était dit à deux. On peut gagner en respiration, etc. Est-ce que c'est comme dans Bref, ça permet de passer des vannes qui sont un peu moyennes ? Le mythe s'effondre ! J'étais en train de réfléchir. Il est en train de nous vanner. Mais c'est qui ? Qui est perdant de cette vannes ? Tout le monde est perdant dans cette blague. Même Navo, il est perdant. J'avais rien demandé, moi. Ce qui est clair, c'est que tu as des vannes de rythme à mort. Non, mais en fait, c'est pas ça. Il y a un truc qu'on a vu dans Bref. C'est qu'une vanne qui est plutôt cool, mais qui n'est pas non plus hilare, si tu en passes trois, quatre à la suite, ça intensifie le rythme. Mais c'est vrai qu'il y a ça aussi que vous avez. Vous avez le côté genre un peu, ok, un truc brillant, un truc brillant, un truc très marrant, un truc brillant, un truc très marrant, tu vois. Et c'est bien rattrapé en disant un truc brillant. Tu sais, quand il y a des trucs moyens, tu veux passer par exemple vous, c'est un truc brillant, un truc brillant, un truc excellemment brillant. Je pense qu'une observation n'est pas forcément hilare, mais elle est drôle si elle est passée. Chaque fois que tu dis hilare, je dis hante, sinon ça marche pas. Ah oui, t'es pas hilare forcément sur une observation, mais tu fais genre... Et quand tu fais de plusieurs... C'est un petit passe-passe, là. C'est un petit passe-passe. C'est un petit passe-passe. C'est un petit passe-passe. C'est un petit passe-passe. J'ai fait une sextep, il la rentre. Elle l'a sortie, il la rentre. C'est vrai qu'on écrit nos... Quand on les teste, parce qu'on teste souvent nos textes au Paname, on écrit la journée, ensuite le soir, on les teste. Et des fois, on se dit, OK, idée pas assez forte. Enfin, idée marrante, forte, mais pas assez marrante. Donc, on lui rajoute un petit trick. C'est-à-dire, on rajoute soit une rime, soit... Vas-y, on fait juste... Tu dis l'avant-dernier mot et je réenchaîne. Et ça permet de faire un boum, boum. Et l'idée, d'un coup, elle n'est pas plus marrante. Mais comme on lui a juste mis un petit peu de sucre dessus... Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu un tour de passe-passe ? C'est un peu ça. C'est chaud, il est chaud. Il est chaud d'avant, il est chaud. En plus, c'est que tu détestes ça. Dans ta vie, tu détestes ça. Le jeu de mots, tu... Ah non, je veux bien, moi. On a un mec dans mon copte de ma voiture parce qu'il a fait des jeux de mots à une soirée. Il faut qu'on s'en débarrasse. Moi, je ne déteste pas les jeux de mots. C'est juste que je n'en mets pas dans les trucs où je ne suis pas payé. Je ne suis pas si bien payé, là. Je peux faire des jeux de mots. En vrai, ça serait une bonne... Tu es payé, déjà. C'est une chose. C'est une bonne expérience de voir si tu donnes un texte à deux à un mec tout seul. Voir ce que ça donne. Oui. C'est un vrai truc. C'est des soirées échangistes avec les textes. Et un texte tout seul avec... Le faire à deux, est-ce qu'il devient plus marrant ? Peut-être. Si tu vas, quand tu as une mécanique de répétition, est-ce que... Tu vois, j'en sais rien, il y a quoi avec une bonne répétition ? Genre, par exemple, la chauve-souris ? Oui. Il dit quoi ? Il dit un truc genre... Admettons la chauve-souris. S'il y en a un seul qui dit tout le temps le mot, admettons, est-ce que ça renforce la blague de répétition ? Je pense que oui. Mais l'inverse, je ne suis pas sûr, en fait. Admettons, admettons. Admettons la chauve-souris, nananananana. Admettons. Admettons. Elle arrive à mon territoire chez moi. Tu peux, tu peux. Ça fait un côté à droite. Mais il y a un côté, Régis Laspalès aussi, très fort qu'on a dans le café-théâtre. C'est-à-dire, c'est ce qui nous manquait d'ailleurs ces derniers temps. Moi, quand je vous ai vu arriver, j'ai dit, ah cool, enfin un duo de gars qu'on n'avait plus depuis Éric et Ramzy. Il y a un côté duo innovant qui arrive dans l'humour. Donc, c'est hyper agréable. En fait, c'est compliqué. Enfin, je ne sais pas si c'est compliqué ou pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'a pas été fait dans les duos, de se dire, on va arrêter de se parler à nous et parler aux gens, en fait, d'une même voix. Mais on va. Pour moi, c'est le truc original. C'est ça, le truc en duo en général, c'est, mais tu ne peux pas dire ça. Mais si, tu commences ça. Tu as ce truc-là de quatrième mur, un peu, où on refait à chaque fois des scènes un peu de théâtre qui fait très votre ville, qui faisait un peu le réflexe à chaque fois de fausses embrouilles. Et que nous, on a essayé de casser. Et les Américains le font. Et les mecs font du stand-up. Et les mecs, en fait, ce qui est ouf, c'est qu'ils se parlent comme ça. Eh mec, tu ne veux pas dire ça. Et en fait, ça passe. Tu n'es pas obligé de mettre un mur. Souvent, on dirait que vous êtes deux gars dans la tête d'un gars. C'est ça. C'est un peu ça. C'est à peu près ça. Il y a un jeune mot qui tombe ? Non, pas du tout. Non, ok, je peux essayer. Mais ça, je fais maintenant les phrases en jeune mot. Ça peut être un titre de porno. Et ça fait des gars dans la tête d'un gars. C'est un porno un peu hardcore, mais ça peut être un porno frodiens psychique. C'est carré movie, tu sais. Mais pour revenir à ta question, du coup, de base, quand est-ce qu'on a commencé le stand-up ? Je pense qu'il y a eu un avant-découverte de ce procédé-là et un après. Parce qu'avant, du coup, comme on n'avait pas ce référentiel-là, on faisait beaucoup de trucs à l'ancienne. Vous parliez. Voilà. En fait, c'est ça. En tout cas, dans le spectacle. Jusqu'au moment où on s'est dit qu'il va falloir faire autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement ? C'est un peu ça. On a trouvé cette idée-là. Donc, ce stand-up-là, on doit le faire depuis trois ans. Parce qu'en fait, en se disant qu'on fait du stand-up, on a un peu délaissé tout ce qu'on faisait dans le hip-hop et dans l'impro, les clashs et tout, en se disant que c'est du stand-up. Nous, on rende notre truc et on a un peu pris les codes des duos. Et en fait, c'est vrai qu'après, en refaisant le plan, on a dit mais nous, notre identité à nous, c'était les passe-passe, c'était les clashs. Parce que même en clash, quand on clashait des mecs, on aimait bien les trucs en équipe. Ou je démarre une phase, il enchaîne. Vous avez fait du clash ? Oui. Vous avez les images ? Il y en a. Il y a des trucs sur YouTube. Extrait. J'adore quand il fait ça. Il est fort. Il est fort. Il maîtrise son suivi. Et à l'époque des clashs, tu avais des mecs de la section d'assaut qui étaient là, tu avais Sadek, on a croisé Aurel San, on a croisé trop de mecs. À ces époques-là, de trucs hyper underground. Début 2000 ? C'était un peu après. 2005, 2005, oui. La première, c'était en 2004, je crois. On était encore au lycée. On était au lycée, on y allait en Sdell et on loupait le dernier métro et tout. Vous avez croisé Aurel, d'ailleurs, dans un truc, c'est un truc de clash, c'est ça ? C'était un truc qui a été organisé par Booba au stade Pierre de Coubertin. C'est ouf. Uncut Contest. Uncut Contest. C'était un truc de clash chez Coubertin. Le mec a dit l'important. C'est de participer avec Booba. Le mec a le moins l'esprit d'équipe du monde. Trop marrant. Et ouais, trop marrant. Je crois qu'il avait fait un morceau récemment qui s'appelle L'important. Là, récemment, il a fait un truc, c'était L'important n'est pas de participer. L'important, c'est pas de participer. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il est clairement anti-Coubertin. Ouais, c'est bon. C'est pas son référentiel de base, je pense. Et c'était trop marrant parce qu'on arrive et puis il y avait un petit mec. Parce qu'en fait, il y avait des MC de toute la France. En fait, Booba avait fait une sélection et on était une trentaine. Et on arrive en loge et il y a un petit mec qui est dans un coin, seul tout. Et il dit, ouais, moi, je viens de camp, je connais personne. Et donc, nous, avec mon pote, on dit, il fait la journée avec moi, avec nous. Parti bouffer avec lui au KFC le midi. Et il... Qu'est-ce qu'il a pris ? Il est qu'à fond, il est fan de où ? Qu'est-ce qu'il a mangé ? Il était tender, il a pris un buquette ? Tout ce qu'on se rappelle, c'est qu'il avait un bonnet casquette. Il avait l'époque des bonnets casquettes. La suite d'Eminem. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'un bonnet casquette. Et ensuite, il s'est fait sortir au premier tour. On s'était échangé les MSN à l'époque. Et puis après, on a perdu le contact. Et des années plus tard, genre il y a un an, je suis chez mes parents, je rallume mon D500 pour vous dire. C'est quoi ? C'est un Samsung ? Et je regarde les photos en me disant « Ah, trop marrant ! » Et je me rends compte en voyant la vidéo que ce mec-là, c'était Eurelsan. Je m'en suis rendu compte, en fait, il n'y a pas longtemps. Ah, c'est marrant. C'est ça qui est incroyable. Parce que j'avais juste le souvenir. C'est marrant que tu dises « Ah, c'est marrant ! » Mais c'est marrant quand tu as des souvenirs de gens, mais tu n'as plus le visage. Et d'un coup, en fait, c'est redevenu Eurelsan. Je dis « Ah, putain ! » C'est vrai que tu as des souvenirs un peu comme ça. « Mais il y avait un gars ! » « C'était qui ? » « Ah, c'était mon oncle ! » Après, tu ne voulais pas perdre au premier tour. Comme ça, on aurait été un peu plus longs qu'il y avait maintenant. Et voilà. Et donc, on s'est rendu compte que c'était Eurelsan. Il a perdu au premier tour Eurelsan. Oh ! C'est une bonne moralité. Si vous perdez les concours, vous pouvez quand même avoir une carrière. Exactement. Alors, tous ceux qui sont en train de perdre... Moi, je n'ai jamais gagné un concours, personnellement. Tous les concours du Maurice, je les ai tous perdus, mais en plus, haut la main. Toi, je les ai perdus, mais avec pas d'âche. Il y a encore des concours du Maurice. Pas la finale, moi. Moi, je le perds au premier tour, tu vois. On n'a jamais fait de concours du Maurice. Ça se présente comment, un concours du Maurice ? En fait, toutes les semaines, tu as cinq humoristes, tu as un jury dans la salle et ils en prennent deux, par exemple. C'est horrible. Oui, je me rappelle très bien. C'est hyper dur. Et ils en font quoi, de ces deux ? Après, les deux, après, ils reviennent. Après, ils font une soirée dans une grande salle. OK. Voilà. Mais généralement, c'est le meilleur moyen d'avoir des subventions et de ne pas payer les humoristes. Oui, forcément. Mais voilà, c'est pour ça. C'est malin. Moi, je me rappelle, on n'était pas payé. Je me disais, mais c'est filmé ce soir, là. C'est pour la télé. Oui, mais c'est un concours Jeune Talent. Je me disais, mais il y a des caméras. Oui, mais c'est pour les archives. Il y a quand même huit caméras pour des archives. C'est quand même beaucoup pour une archive. C'est de l'exposition. Oui, mais ce n'est pas ça. Oui, mais c'est une chance pour vous. C'est une chance. C'est une chance. C'est le meilleur moyen de ne pas être payé. Il n'est pas payé, mais c'est de l'exposition. Je suis allé voir mon propriétaire. J'ai fait, je vous paye en chance. J'ai fait plein de chances en ce moment. C'est ouf. Mon propriétaire, il me dit, grave, ça. Il kiffe, il s'est acheté une maison en chance. Vraiment, c'est super. Vraiment, il kiffe mon propriétaire. Vraiment, c'est tellement insultant. On est là pour soutenir le jeune talent. C'était un insultant ton propriétaire ? C'était un insultant d'ouf. T'es en mode jeu de mots, mon pote. T'as enclenché de mots. Une émission, un style. Une émission, un style. Et moi, je me régale. Non, mais voilà, c'est ça qui est fou. C'est l'insupportabilité. C'est un jeune talent. Du coup, on ne va pas le payer. Non, contraire. On sait tellement manger ça. C'est le gars qui a le plus besoin d'être payé. C'est lui. Il ne s'est pas payé, mais c'est une exposition, les gars. Mais c'est bon, c'est bien. Il y aura des gens dans la salle. Ça vous donne de la visibilité. Il y aura des gens importants. Et tu ne sais pas qui sont ces gens. Il y a de la visibilité aussi. C'est le gars que tu entends qu'eux à chaque fois. Dès que toi, tu mets le mot visibilité, ça ne sent pas bon. Donc, stand-up, vous avez commencé. Alors, vous n'avez pas commencé tout de suite. Vous avez commencé avec les impros, les gars. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je vous ai connu. Vous avez le tour des émissions. D'ailleurs, vous avez un buzz totalement instantané là-dessus. C'était fou parce qu'on arrivait. On taffait encore. On n'avait quasiment fait aucun plateau. Comme taff. Vous avez vu quoi comme taff à peu près ? On était commerciaux dans l'informatique. Dans la même boîte ? Vous connaissez depuis longtemps ? J'ai essayé de le faire entrer dans ma boîte. C'est pas bien passé mon entretien. Alors, j'aimerais savoir. J'aimerais savoir. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas eu le retour. Mais nous, on était en colloque. Nom de famille sur le CV. Ils ont dit, vous voyez. Ils ont dit physiquement. À la Bervi en France. Non, non. En fait, on était en colloque. On cherchait tous les deux du taff. Et moi, j'ai trouvé du taff un peu avant lui. Et donc, j'ai essayé de le faire entrer dans ma boîte. Et apparemment, il n'a pas convaincu. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Mais elle m'a rien dit. Elle savait que c'était ton pote. Donc, elle m'a dit, on en rappelera peut-être. Et puis, elle n'a jamais rappelé. J'ai une question sur vos noms. D'où viennent vos noms de scène ? Alors, en fait, on ne les a même pas trouvés ensemble. C'est ça qui est marrant. Parce qu'on avait déjà ses pseudos avant de se connaître. Et en fait, ça matchait hyper bien. Et moi, Oda, c'est juste mon vrai prénom. Dao, ton prénom à l'envers. Vraie prénom, Dao à l'envers. Et moi, Samir Daco à l'envers. Il est un peu dysthetique. C'est vraiment bien fait. Et Dao, c'est pas de chez nous, ça ? Non, c'est vietnamien. Ma mère est vietnamienne. Ok. Et ton père ? Il est français. Francovin. Donc, boulot, petit boulot. Vous commencez le stand-up. Vous lâchez un peu tout là. Parce que vous êtes parti en télé, mais direct. Je me rappelle. C'était genre les deux gars qui font de l'impro. C'était beaucoup trop rapide. Parce qu'on n'avait même pas de spectacle. On avait cinq minutes sur scène avec notre numéro d'impro. Et on faisait des télés. Et ça n'avait rien à promouvoir. C'était un peu bizarre. Parce qu'on avait un petit numéro. Je me rappelle. D'ailleurs, quand je parle de vous aujourd'hui, les gens disent « Oh, les gars qui font de l'impro. » On avait fait une émission sur Game One avec toi. Sur ça, d'ailleurs. Ouais, je m'en rappelle. Ah bon ? Ouais. Il était juste avant nous. Il était vraiment chien. Il y a quelqu'un qui a claqué la porte. Il a les oreilles comme... Quoi ? Juste avant nous ou juste après ? Enfin, on a fait la même émission. Ah, on a fait la même émission, mais pas en même temps. T'étais avant nous, je crois. Vous êtes croisés. Mais en tout cas, on n'était pas sur le platon. On s'est croisés dans les loges. Game One, je n'en ai pas fait beaucoup en plus. C'est pour ça, sur Game One. J'aimerais trop regarder ta manteau, t'as fait Game One. Ce que maintenant, tous les joueurs font sur Switch. C'est Game One la fait en 2000. C'est exactement du Game One. Puis allez, tiens, tout de suite, je vais passer les scènes cinématiques histoire qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on aille jeter un petit coup d'œil au jeu. Vraiment, je passe, mais il y a des tas de dialogues, des très, très belles scènes cinématiques comme celles qu'on a vues au début. Moi, ça m'a toujours fasciné quand j'ai vu faire de l'impro. Je me suis dit « Mais c'est quoi le... » On avait fait d'ailleurs une date au Féminat de Bordeaux. Ouais. Exactement, on était dans la même loge. On était dans la même loge. C'est vraiment, vraiment rencontré. C'est là qu'on t'a vu nu. J'étais impressionné. La première fois, d'ailleurs. Il y en avait bien d'autres. Oui, mais la première fois, c'était au Féminat. C'est les joies de la tournée quand tu fais du stand-up. On se voit en slip, en beat. En beat ? C'est pas les joies de la tournée, c'est les joies de la tournée. C'est les joies de la tournée. Je me suis toujours demandé comment vous vous y en fait. C'est quoi le secret de l'impro ? C'est quoi ça ? Vous faites quoi ? C'est-à-dire que les gens comprennent. C'est-à-dire que quand on dit vous faites de l'impro, vous avez des mots à imposer ? Notre exercice phare, c'était un début d'histoire, une fin d'histoire dans le public, et on prenait dix mots. Et le but du jeu, c'était sur la musique. Début d'histoire, pardon, c'est quoi ? Le début d'histoire, c'est une situation qui fait un personnage qui fait une action dans un endroit. On peut s'en faire une, là, les gars ? On peut. Je rentre dans un supermarché, c'est le début. Et la fin, c'est quoi, Navo ? Je tue mon père. Ok. Ok. Psychologiquement, c'est intéressant, mais comiquement aussi parlant. Il ne veut pas mourir tout seul, donc je suis bien obligé d'y mourir. Ok, d'accord. Tu forces un peu le truc qui est ensuite. Sort d'euthanasie, mais sur rendez-vous, quoi. Tu vois, c'est un peu genre, viens samedi seul dans un supermarché. Enfin, quand tu tues ton père, c'est plus un assassinat. Mais est-ce que c'est un peu le côté philosophique de tu tues ton père, ou c'est vraiment physiquement, tu viens et tu tues ton père ? Vous choisissez, moi, je vous laisse faire votre impo. Ok. On a le début et la fin. Après, il faut dix mots. C'est ça ? Une impro, on va mettre cinq mots. Il faut qu'on vous les note. Six mots. Parce qu'il faut des un, deux, il faut des rimes, non ? Non, mais il me dit ça, ça va vite. Ah, vous voulez qu'on le fasse là, maintenant ? Ok. Ah oui, il faut juste qu'on se les note. Si on le fait, il faut qu'on se les note. Sinon, les mots, c'est ça, regarde. C'est tasse, orange, bol. Ça, c'est un autre exercice. C'est un autre exercice qu'on faisait aussi dans le spectacle avant. Ah bon ? Où on avait un grand sac, on passait dans le public, tous les gens mettaient des objets. Et on partait. Et on repartait avec. Ça a duré... On s'est vite fait tréquer au bout du quatrième. On a fait cinq ans pour nous embaucher. Mais on a eu pas mal de portables et tout, c'était cool. Non, non, et on faisait un big freestyle géant avec les objets des gens. Et on se faisait un battle d'objets. Genre, ah, non, non, non. Et on devait trouver des phases. Une phase, par exemple, où je devais le van, ta gueule, on dirait une orange. Moi, je trouve ça incroyable à chaque fois quand je voudrais faire ça. Donc, alors, il nous faut quoi ? Alors, une tasse ? Il faut dix mots ? Bah non, du coup, c'est Kian qui rentre au supermarché. Mais un supermarché où tu veux le délocaliser un peu, un truc un peu, un autre pays ? En Alaska ? Voilà, super. Vas-y. J'espère que votre impro, elle va super marcher. Mais est-ce que vous avez une instru ? Ta mère. Arrête, stop. Ça me sidère. À chaque fois que tu fais un jeu de mots, je suis scandalisé. Mais non, mais c'est super. Mais il est capable du meilleur comme du pire. C'est ça que je me dis. Il a une grosse palette. Avant, les mecs faisaient des une heure de hasse. Bah ouais. De jeu de mots comme ça, les gens continuent à rigoler. Ils pètent des câbles. C'était pas ringard, le jeu de mots. Les dix mots. Rick. Rick et Morty. Rick et Morty. Mettez-nous des mots de ouf. Rick et Morty. Orange. Attends, c'est Kian et Navo, il faut des mots de ouf. Voilà. Orange, juste orange. Ouais. Rick et Morty. Orange. Comment ça s'appelle ça ? C'est un... Succulente. Non, non, non. C'est un... Un aloe vera. Un aloe vera. Tiens, j'ai mis succulente quand même. Burger Quiz. Machien Ness. Alors, Ness. C'est dans la reprise, hein. Ouais. Vous allez être à combien ? 4, 5, 6, encore 4. Encore 4. Skate, skateboard. Skate. Board. Vitality. La team Vitality. La team. Ils sont en train d'écrire à leur hauteur. On va même mettre team Vitality. Il y a un mec qui est là. Mathias, voici les dix mots. C'est la team, parce que... C'est une team de gamers. Et MacBook Pro. On a le droit aux pubs, comme ça. Et il en manque pas, là. Et tiens, les casques Beats. Excellent. Et là, avec ça, normalement... Ça va être trop marrant qu'ils disent, « Et voilà ! » Et voilà, c'est fini. Moi, à ce stade, vous mettez cette liste. Regarde, donne-moi la liste pour voir. Vous mettez cette liste, je me dis, « Bah, ok. » Et je sais pas quoi faire, en fait. Et là, vous êtes déjà en train de réfléchir, par exemple. Tu sais à peu près où tu vas aller et tout. On va y aller. J'aimerais qu'on décortique un peu qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, parce que ça m'intéresse d'avoir votre cheminement psychologique. Mais vous le faites sur un beat ? En fait, on peut pas trop anticiper les mots, parce que comme on le fait à deux, moi, je peux pas avoir des phases préétablies, parce qu'il faut qu'elles correspondent à la lutte. Donc, vous êtes en impro vraiment sans filet, quoi. C'est vrai qu'on... Il faut quand même que je l'écoute. Même si on l'écoute pas bien. Je sais qu'en regardant rapidement, il y a des mots où c'est des rimes. J'en ai fait 50, 60... Ah, vous êtes-vous-tu à dire que c'est comme un muscle que tu as déjà, c'est ça ? Un griment. Et je sais que j'ai pas besoin de chercher longtemps pour retomber dessus. Pour en avoir juste fait un peu confiance. Navo a dit un truc très intéressant. Il m'a dit, c'est pas comme le vélo, ça s'oublie si t'arrêtes de le pratiquer. Ah bah c'est comme un muscle, le cerveau. Atrophié, quoi. Si t'en fais pas, au bout d'un moment... Nous, on s'enterre, quand ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Tu faisais beaucoup d'impro, toi, Navo. Ouais. Mais en fait, t'es beau en impro, si tu fais de l'impro quand t'es dans ta douche, à commencer, on en faisait tout le temps, tout le temps. On était relous. Genre en soirée, on passait nos soirées, à se foutre au fond et à faire des... Nous, on discutait avec mes potes. On était casse-couilles. On discutait en... Je vous mets un beat, les gars, ou pas ? Allez. En plus, c'est sur un beat. Donc, c'est vraiment un level... Il y a quoi ? Il y a trois levels. Il y a l'impro un peu basique, il y a l'impro qui correspond avec du sens et vraiment, le troisième, c'est que ça a du sens et en plus, il y a une musique. C'est ça. Et en plus, là, on connaît même pas la musique. Et en quête, il y a Zoxy. Il était fort, Zoxy. Zoxy était fort, mais Don Chat était encore plus fort. C'était incroyable. Don Chat était ouf. Bestaflex aussi. Bestaflex. Ça vous va, ça ou pas ? On va l'apprendre. On va l'apprendre. 70, 80. Ah, vous allez l'apprendre. J'adore, les gars, comme ça. La chevauche. Même moi, je sais pas le faire. Je sais pas comment vous allez faire. Ok. La dernière fois, je me promenais tranquille sur Paname. Je croise un pote, je me retourne, je vois que c'est Kian. Il m'a dit, petit poteau, il faut que je me barre de là. Je dois faire des emplettes, direction le supermarché en Alaska. Bah ouais, Kian, il est toujours en avance. L'Alaska, je crois que c'est bien pour les vacances. Sauf que quand il arrive là-bas, il y a un souci, il est tombé sur deux mecs, je crois que c'est Eric qui est mort. Parce qu'ils viennent d'Alaska, tout le monde le sait. C'est grâce aux mecs de là-bas qu'ils ont eu du succès. Mais d'un coup, il y a un truc qu'il démange. Il sort de son jean, tiens, il me tend une orange. Et là, il a les yeux qui brillent. Dans le supermarché, il tombe sur une jolie fille. Il la voit et là, il sent que c'est des tentes. Parce qu'elle a des lèvres, elles sont succulentes. Et d'un coup, il l'a embrassée, cash, il a dit, ça m'arrive, peu souvent, mais là, j'ai le flash. Et ce soir, je crois que tous les deux, on se reverra. Tu vas voir mon parfum, il est à l'Aloe Vera. Et vu qu'ensemble, ils se tapent des bars, ils se disent restaurant, puis un petit bar. Et là, boum, il y a une grosse surprise, il tombe sur Alain Chavard. Il vient du Burger Quiz, il a dit, on fait émission spéciale. On va le faire dans un truc spatial. Ça va être fou, tout le monde sera en liesse. Et dans les invités, il y aura même Ness. Ils sont en train de s'éclater. Donc forcément, là, ça sent la soirée. On part dans un truc à plus de 100 bornes et tu rentres dans la boîte que si tu viens en skateboard. Yes, il y a un mec au fond qui choque, mais il fait un petit flip, je me retourne, c'est Tony Hawk. Il m'a dit, avec moi, il n'y a pas de souci, tu peux rentrer si tu es un game bird de la team Vitality. T'es une meuf avec un gros cul, un accent. Non, je crois que je suis tombé sur Kim Kardashian. Elle m'a dit, rappelle-toi de moi, c'est trop. Et je lui dis, j'ai plus de mémoire que dans un MacBook Pro. Oh, et t'es là avec T'es le best. Yes. Et je crois que t'as rendu jaloux Kenny West. Il a dit, on va même faire un film X. Mais un truc silencieux, on mettra des casques beats. Bref, franchement, c'était l'éclate. On termine la soirée vers 5h du mat'. Non. Mais là, faut qu'on démarre le moteur. Je crois que Kyan a un appel de son co-auteur. Et ouais, je crois que là, ça devient chaud dans la soirée d'un coup entrée fracassante de Navo. Il a dit, je crois que je vais faire un truc mortel. Je prends un couteau et je tue mon paternel. Et je tue mon paternel. Quand tout s'y répète, la fin. Et je tue mon paternel. Et je tue mon paternel. C'est marrant parce que ça, c'est quand ton pote ratait de la boucle, ça. Quand il ratait la boucle, il repartait en répétant le dernier mot et tout le monde se réchauffe. Il attendait le moment et pendant ce temps-là, en vérité, quand t'entends ça, t'as tous les gars du groupe qui se regardent en train. Ouais, ça flut. Pour ça, qui part après. les gars. Merci, c'est impressionnant. Je suis comme un gosse. Je vous vois, je fais ça. Même dans ma tête, j'ai pas la structure mentale pour faire ça, ce que vous faites. Je suis l'épaté. C'est beaucoup d'entraînement. Ouais, mais quand même, ça marche bien. Il faut certaines prédispositions, mais c'est quand même beaucoup d'entraînement. Nous, on fait ça. Genre, pour faire ça. C'est vrai. Et ce qui est difficile, surtout, c'est de le faire à plusieurs. Parce que même, tu vois, un mec comme Karon qui est bon en impro, qui est bon en rap et tout, on avait déjà essayé de le faire à trois. Et il nous avait invités au Comédie Trip. Et c'était un peu compliqué parce que... À trois ? Ouais, de le faire à trois. Parce que lui, il avait vu, on l'avait fait une fois là-bas, il avait dit, les gars, la semaine prochaine, on le fera à trois et tout. Et en fait, c'est rendu compte... Parce que vous n'avez pas la même structure aussi. Il faut voir la structure, lui, il ne savait pas trop quand nous laisser le truc. Non, mais déjà... Vous n'êtes même pas regardé sur Burger Quiz. Regardez, on ralentit, là. Regardons les images. Il ne se regarde même pas pour le passe-passe sur le Burger Quiz. Il y a une grosse surprise, il tombe sur Alain Chabard. Il vient du Burger Quiz. Mais on le sent, parce que tu sens que le mec, il va dire, et moi, quand il me la donne, généralement, je leur donne derrière. Les gars, vous êtes des passeurs, vous devez draguer à deux, ça doit être incroyable. Faites des passe-def, le mec qui sort de nulle part. Les passes décisives en deux secondes. Surtout que, pour que ça soit plus impressionnant, on taillaitait vraiment les instruits pour... En fait, ce n'est pas un instru qui file. Les breaks au bon moment. Oui, et puis surtout, si tu loupes... Non, mais si tu loupes le mot, parce que, pour X ou Y raison, tu ne l'as pas mis dans le 4 mesures au bon moment, il faut qu'il s'en tape 2. Sinon, la musique, elle s'arrête trop tôt. C'est ça. Donc, les faces, il n'a pas calé son mot, je dois en caler 2 sur le 4 d'après. J'ai dit, ah, bataire ! Impressionnant, impressionnant. Je me rappelle, c'est ça qui avait chié avec Kyron, c'est qu'on avait une structure... Ça, c'est que vous avez... Je vois, il y a un petit template. Ah, il y a des templates. Mais vous démarrez après le pied. À l'américaine. Oui, tu n'as pas commencé sur le beat, tu as commencé juste un peu après. Oui, on se met toujours... Comment on appelle ça ? Il y a un petit peu un terme. Une levée. Ça s'appelle une levée. En musique, c'est une levée, mais là, ce n'est pas une levée, du coup. Là, c'est ce que j'appelle à l'américaine. OK, c'est que tu orbites sur tes démarrages, en fait. C'est que tu laisses le premier temps... Tu laisses toujours le premier kick et ensuite tu la rattrapes. Tu fais une mesure plus courte et tu la rattrapes après. Impressionnant, les gars. Bravo. Je vous propose qu'on soit un petit jeu. Jeux. Des jeux des jeux. Vous avez un petit jeu des jeux. Pour ceux qui ne connaissent pas cette référence. Il faut aller voir le spectacle de Kyane qu'on en dit. C'est un jeu de mots sur un peu. Bravo, les gars. Une bonne soirée. J'ai rarement vu un truc aussi... La première partie n'était pas ouf. Ce n'était pas d'Abo ce soir-là, c'est pour ça. Non, c'est vrai, c'était d'Abo la première partie. C'est top. Tout est incroyable. On en tournait actuellement dans toute la France et on revient au Casino de Paris. Paris, Paris, Paris. Il faut y aller. 4 au 22 novembre. On fait une tournée des grandes salles aussi. On va dans le sud-ouest, dans le sud-est, l'est de la France. On va partout, 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 partout. On revient dans les belles villes dans lesquelles on est déjà passés. Marseille, Norte, tout ça. Les infos sur unebonnesoirée.fr. C'est mérité parce que c'est excellent, vraiment. Il y a un nouveau step avec ce spectacle. Pulsion, il y avait un step, c'est-à-dire les gens accédaient à une sorte de « Ah, il fait du spectacle, on va le voir ». Et là, il y a une sorte d'engouement que... Je ne sais pas c'est dû à quoi, je t'avoue, je n'arrive pas à voir. Je pense que c'est YouTube. La mise en ligne de Pulsion sur Internet, ça a vraiment aidé. Ça, je pense que c'est le déclencheur pour que les gens prennent leur place, mais le fait que le Bouchoiré marche aussi qu'il est très, très fort. Oui, c'est vrai que c'est... Oui, tu as ça et puis tu as le fait que Pulsion est bon, que je pense qu'il y a plein de gens qui n'avaient même pas l'info. Il y a plein de gens qui n'avaient pas l'info, c'est dingue ça. Ça vous le fait, ça ou pas ? Quand vous quittez une ville, vous dites « Eh, merci, Chambéry, à bientôt ». Il y a un mec qui fait « Quand est-ce que vous venez à Chambéry ? » Oui, tout le temps. Tout le temps. Au revoir, Marseille. J'ai vraiment un jour un mec qui m'a dit « Putain, tu ne viens jamais à Marseille. » Je suis à Marseille, je joue ce soir. Ok, pardon, salut. Il était un peu agressif et là, maintenant, il est « Oh, pas trop ». Nous, ça nous arrive que des fois, on croise des gens dans le train qui partent du postulat qu'on est juste venu visiter en disant « Mais venez jouer là ! » Mais si on est là, c'est pour venir jouer. Et après, il disait « Ah, mais on ne savait pas ! » Là, on est à deux heures de messe en TR. Le VR, on n'est pas venu visiter. On est venu jouer. On est dans le concret. Oui, c'est vrai. Je ne comprendrai jamais comment atteindre les gens. C'est fou. Mais surtout, ce qui est ouf, c'est que quand tu fais un peu de la communication sur plusieurs plateformes, tu te fais du YouTube, du Insta, de la télé, etc., comment les gens pensent que tu ne fais que ça ? C'est-à-dire que les gens qui nous ont découverts sur YouTube ne pensent pas du tout qu'on fait d'autres choses. Les gens qui nous ont découverts sur scène ne pensent pas du tout qu'on fait du YouTube, etc. Les informations ne passent pas vraiment. Il y a du marketing à faire. Les gens ne vont pas plus loin que ce que tu leur as donné sur ce truc-là. C'est vrai, c'est vrai. Il fait d'autres trucs. Et c'est assez ouf. Je pense que tu as aussi une façon de communiquer qui est différente en fonction des villes. Paris, les affiches, on s'en fout. Dès qu'on va en province, tu vois que... Il y a des endroits. Les promoteurs locaux, leur taf à eux, ils se disent pour remplir, on va mettre des affiches sur tel ou tel rond-point. C'est ça. Ce truc que tu ne fais pas à Paris. Oui, Paris, il y a trop. C'est saturé dans tous les sens. Mais le nombre de gens qui nous disent sur YouTube « Vous devriez faire un spectacle ! » Ils disent « Mec, on a joué 4 ans ! » C'est vrai, ça. Tu ne viens jamais à Paris ! Je vais jouer un an à Paris ! C'est ça. Exactement ça. Ça rend ouf. On sait vraiment, on est un peu dans une situation où on se dit « Oui, on l'a fait, on le fait. » On essaye de faire un maximum de choses. Et on fait tout pour que ça se sache, tu vois. Oui. Les gens, on n'a toujours pas l'info. C'est ouf. Les gars, voulez-vous faire un petit jeu ensemble ? Ça s'appelle le jeu du Johnny Depp. Jeu culte ! Vous connaissez le jeu du Johnny Depp ? Ça a l'air difficile ! Non, ce n'est pas ça. C'est un jeu basé sur la mémoire. Et vu que vous êtes des rappeurs, vous apprenez vite à prendre des textes très rapidement. Il y a une structure de mémoire à voir et je pense qu'il est parfait pour ça. Mais quand je les vois jouer, ça a l'air impossible. Navo, t'es prêt pour un Johnny Depp ou t'es amolocrate ? Je suis fatigué, Jean-Demore. J'avais oublié qu'on allait faire un Johnny Depp. Ok. Mais c'est hyper marrant à voir, mais à chaque fois, je me dis mais ça doit être impossible à faire. Quel est le plus jeune ? Moi. Ok. Les règles du Johnny Depp en résumé. Donc, on fait... On part comme ça. Vous les connaissez ou pas ? Non, on part comme ça. On part comme ça, ce sera plus simple. On les connaisse les règles où on vient de les carottes, là ? Non, on les connaisse. Donc, on part de Johnny Depp. Alors, Joe Nino Depp. Joe Nino Depp. Joe Nino Angour Kuf Depp. Attends, je... J'ai pas compris, attends. J'ai pas compris non plus. Joe Nino. Le yo de Nino, ça fait Johan Gourkuf. Ah, Johan Gourkuf. En même temps, vous n'êtes que des gars que je ne connais pas. Johan Gourkuf, c'est connu. Ouais, je connais le nom de loin. Joe Nino Angour Kuf Depp. Joe Nino... Ouais, tu es là-dessus. Joe Nino... Ann... Roumanov Gourkuf Depp. Je l'ai annoncé avant. Non, vous verrez au ralentier. J'ai dit Roumanov. Roumanov Gourkuf Depp. Tu l'avais ? Du coup, j'écoutais pas. Joe Nino Ann Gourmanov Gourkuf Depp. Johnny Nino Ann Roumanov Gourkuf. Mon pote, elle est pas facile sur Roumanov Gourkuf. Elle est pas facile sur Roumanov Gourkuf. Oh, j'ai tellement fatigué. J'ai ce qui m'abri. Elle était sur Roumanov Gourkuf. Desri... Quoi ? Desri... Oh... Ah, sur le D. Desripe. Ah, il le prend sur le fil. Desripe. Parce que j'étais sur Kuf. Moi, j'étais sur Kuf. Je disais, mais d'où Kuf Desripe ? Alors, Joe Nino Ann Roumanov Elie Winter. Quoi ? Gourkuf. Off Elie Winter. Le off. Ah oui, d'accord. Gourkuf. Desripe. Ça devient dur, là. Ça devient très dur. Franchement, elle est fatiguée. J'ai parti sur des sentiers sinueux, là. Nino Ann, déjà, ça c'est dur. Bon, elle dit, OK. Et moi, ça me paraît hyper logique, pourtant. Oui, mais bon... Alors, Joe Nino Ann Roumanov Elie Winter Gour Kuf Des Ray Charles. Oh là là. Desripe. Non, Des Ray Charles. Parce que c'est Des Ray. Ah, Des Ray. Ah, c'est Des Ray. C'est Des Ray. Ah, moi, je dis Des Ray. Ah oui, mais c'est quoi ? C'est Des Ray Charles. Moi, j'ai dit Des Ray aussi. Moi, je pense qu'il a perdu. C'est deux E. Non, non, mais il n'a pas perdu. Non, non, mais il s'est juste trompé. Ah, parce que moi, je dis Des Ray. Ah, c'est Des Ray Charles. On ne sait pas, on dit Des Ray ou Des Ray, je ne sais pas. Sinon, ça fait Des Ray Charles Ip. Ip. OK, Des Ray Charles Ip. Des Ray Charles Ip. Si vous voulez, on regarde le Ip après. Des Ray Charles Ip. Attends, qui vote Des Ray ? Moi, je dis Des Ray. Qui dit Des Ray ? Bon, allez, on va dire Des Ray. Alors, Des Ray Charles Ip. OK. Joe, Nino, Han. Roux, MacGyver, Neuf. Feli, Winter, Gourcuf, Des Ray Charles Ip. Ça passe. Ça va être chaud, là. Tu as dit tellement vite. Pour rire de maléfique. Il était hyper vite. Il est trop vite. Qu'est-ce que tu as ajouté ? Attends. C'est juste... Dans ma tête, c'est logique, mais... Le Johnny Niohane, il me fait mal à la tête, je t'avoue. Qu'est-ce que tu as ajouté ? Je l'ai perdu, attends. Je l'ai perdu. Joe. J'espère que ça va me revenir en le disant. Vas-y. Mais ouf. Joe, Nino, Han, Roux, MacGyver. C'est ça. Neuf. Bourg. Neuf, Ophélie, Winter. Ah, putain. Navo, out. Navo, out. OK, donc le sien est éliminé. Moi, j'y vais. Ce qu'il a ajouté. Il n'a rien ajouté. Mais s'il avait ajouté quelque chose, ça aurait été annulé. OK. On repart à le mien. OK. Donc, alors... Joe, Nino, Han, Roux, MacGyver, Neuf, Feli, Winter. Peter, Gourcuff. J'ai oublié de rajouter un truc. C'est pas fini. C'est pas fini. Gourcuff. Desiree. Charlie Chaplin. Hipp. Yeah ! OK. Alors, wow. Il faut choisir où est Charlie Chaplin. Hipp. Parce que c'est Charles. Ah oui. C'est toléré ou pas ? C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, oui. On dit Zip à la fin. On dit beaucoup Ray Charles. On dit beaucoup Ray Charles. Ray Charles, ça passe. Ray Charles. C'est pas faux. Alors, putain, vous m'avez perdu là. Joe, Nino, Anne, Roux, MacGyver, Nofélie Winter, Gourcuff, Des, Ray, Charlie, Renaud, Chaplin, Zip. Aïe, 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 elle est belle. C'est beau, les gars. On a trouvé des... C'est plus marrant quand on joue pas. Alors, Joe, Nino, Anne, Roux, MacGyver, Nofélie, Winter, Gourcuff, Des, Ray, Char, Li et la chocolatrine, Renaud. Nip. Chaplin. Ah merde ! Chaplin, j'ai éliminé ! Bien joué, les gars, vous êtes un petit coup de... Donc, Charlie et la chocolaterie est éliminé, à vous. Donc, il n'y a pas Charlie et la chocolatrine. Non, il est éliminé. Mais il n'a pas le droit de la réutiliser. Tu reviens à celui de Oda. Il peut, mais ce serait petit. C'est pas très... C'est vraiment les gens qui n'ont pas... pas beaucoup de fierté dans la vie. Je ne parlerai pas trop parce que maintenant, il ne faut pas oublier. C'est vrai. Alors, concentrez-vous. Joe. Non, mais concentrez-vous. Johnny Nio. Anne Romanoff. Non, ou MacGyver 9. Ah, Dieu ! Non, vraiment, c'est out. Maintenant, on n'est plus au premier tour, c'est fini. C'est out. Moi, j'ai bien regardé les bons moments. C'est le premier tour. C'est out. Désolé. Maintenant, est-ce que tu veux faire un Kito double ? Ah oui, ça veut dire que tu en rajoutes un. Tu valides et tu en rajoutes un et là, tu as Kito double, tu as gagné double. Ok. Tu veux gagner au lieu d'un M&M, c'est deux M&M. Ouais, mais fais gaffe parce que c'est kit. Il ne faut pas que je me contente de... Non, c'est bon, moi, je kit, c'est tranquille, je vais gagner. Mais sinon, tu as les... il faut que je fasse en en rajoutant un. En en rajoutant. En partant du tien, du coup, maintenant. Ouais. Je l'attente. Vas-y. Il attente. 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 Plan du monde. Il attente. Là, je regrette parce que je n'ai plus rien. Il ne l'attente plus. Je ne l'attente plus. Il regrette. Alors, Joe, Nino, Anne, Rou, Ma, Gaver, Nofeli, Winter, Gour, Cuff, Dez, Ray, Char, Lynn, Renaud, Stradamus. Attends. Chaplin, Zip. Il n'y a pas eu le Lee Chaplin ? Lee Chaplin ? Charlie, Ah non, il l'a eu. C'est Balibus. Franchement, on a un nouveau challenger. Franchement, j'ai perdu ma ceinture. Alors, on ne l'avait pas dit, c'est ma place qu'on jouait. Donc, tu deviens le fidèle acolyte de Kax. Et maintenant, je pars en tournée avec Daco. Yes ! Ils vont faire Oda, Daco et Navo. Je vais gagner au change. Mais, c'est dur. C'est pas mal. C'est cool. J'ai trop vite, là, sur mon truc. En plus, t'as perdu de mètre. Je suis dégoûté parce que j'étais pas... T'as fait une savonnette. La savonnette, c'est un classique, pour faire attention. Et puis surtout, moi, je me suis lancé, j'avais rien. Le Nostradamus, c'est sur la fin. Oh putain, il est fort. C'était beau, c'était beau. En tout cas, très beau jeu. Les amis, j'aimerais qu'on parle un peu d'une actualité en ce moment. Qu'est-ce que c'est ce programme court sur Canal+, ? Je pose la question alors que je sais très bien parce que je suis totalement à l'initiative de ce programme, mais j'aimerais qu'on en parle. Moi, j'aimerais poser des questions parce que moi, je suis pas dans ce programme. Vas-y, dis-moi. Non, mais c'est vrai. Parce que là, bon, du coup, toi, tu produis un programme court. Est-ce qu'au passage, tu peux enfin dire aux gens ce que signifie FKLG ? Alors, FKLG, c'est le nom de ma production. C'est le nom de ma production. C'est ma boîte que j'ai créée l'année dernière avec laquelle je produis. Et FKLG, c'est quatre lettres qui veulent dire faire kiffer les gens. C'est tout lui, ça. Déjà, c'est un peu que j'ai kiffé, de faire kiffer les gens. Mais c'est aussi inspiré d'un documentaire sur Arte qui s'appelait faire kiffer les anges. D'accord. Les anges à l'envers, ça fait gens. C'est vrai ? C'est ce qu'on dit les anges aussi. Mais c'est faire kiffer les anges. tu peux dire les anges. C'est un documentaire qui a été une sorte de révolution dans le... C'est la première fois qu'on parlait vraiment de la danse debout dans les médias traditionnels genre Arte, tu vois, à l'époque, c'était en 98 et tout. Et ouais, c'était une révolution et faire kiffer les anges, j'ai toujours kiffé cette expression et donc je fais faire kiffer les gens. C'est un truc sur la street dance ? Sur le hip-hop, ouais. j'étais un grand danseur. Moi, j'étais un petit danseur. T'as dansé ? On a vu que ça danse un peu. Je danse beaucoup, je danse beaucoup. J'adore ça. C'est dans ma culture et faire kiffer les gens, c'était le moyen de dire faire une production FKLG. FKLG, ça fait un peu quatre lettres un peu sérieuses mais derrière, il y a tout un truc sympa. Et la petite voix, c'est quoi ? Une belle symbolique. Et ? Il y a une petite voix. Et il y a une petite voix sur le logo. C'est pour faire des rigoliers des gens ? C'est la voix d'une petite fille qui s'appelle Julia. C'est dans une émission qui s'appelle Comment ça va bien ? C'était une sorte d'interrogatoire où on leur posait une sorte de faux détecteur de mensonges. Ah oui, oui. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Elle disait Florence Foresti. Et elle disait pourquoi ? Elle disait C'est pour faire des rigoliers des gens. Tu voudrais faire Florence Foresti quand tu seras grande ? Oui. Oui ? C'est pour faire des rigoliers des gens. Je trouvais ça tellement mignon. Donc j'ai contacté cette fille via ses parents. Elle était morte. Malheureusement, elle nous avait quittés. Non mais ça arrive. Elle a changé de type d'humour. Elle a 12, 13, 14 ans. Ah, elle m'a dit plus de jeu de mots. Alors moi, je retourne dans mon humour initial. Et maintenant, ses parents nous ont autorisé à utiliser sa voix. et du coup, on est très contents. Les trois sont invités à vie à tous mes spectacles pour les remercier. Cool. Voilà. Donc on a fait un programme. Ils ont pris 800 invitations. T'imagines ? Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il y a... Elle n'est pas rentable. En tout cas, c'est blindé de ouf. Non, mais bon, c'est blindé à trois. Non, mais on a programmé. J'ai produit 60. J'ai produit les fables d'Oda et d'Ako et un bon moment grâce à cette structure. Et comme ça, ça me permet de m'amuser. Et alors, comment ça s'est fait ? Alors, comment ça s'est fait ? C'était un sort au Paname. C'est vrai, c'est un sort au Paname. Paname, allez découvrir le Paname. Super sale à Paris. Oui, parce que ce qui est bien au Paname, c'est que sur le même line-up, tu peux avoir des mecs très confirmés comme Kian et des mecs qui débutent depuis un mois. C'est ça qui est ouf. Comme qui ? On ne donne pas de nom parce qu'ils débutent depuis un mois, donc on ne s'en rappelle plus. Mais c'est ça qui est cool, c'est que ça crée une synergie et au final, ça crée un truc hyper de proximité. Et en fait, Kian nous sort de scène et il dit « Ah les gars, je kiffe votre mécanique. » Nous sort de scène ou sort de scène ? Ce n'est pas pareil. C'est genre Kian nous sort de scène. « Eh, vous vous cassez ! » Kian, il nous sort de scène ? Il a dit « Eh, ça va, c'est bon, j'ai vu. » « Cassez-vous ! » C'était tellement bien. Il vous a sorti de scène et il fait « Excusez-moi, j'ai un truc à leur proposer ! » Je ne peux pas te dire. J'ai mon Uber qui a un double fil. Vous, c'est vous. J'ai mon hélicoptère qui est au-dessus du toit du padame. Il faut que je me casse. Le mec ne respecte pas rien. Ça coûte le carousel ! Merde ! Vous payez au chapeau, putain. Et il nous dit « C'est chant, mais ce que vous faites, j'aimerais bien faire quelque chose avec vous. » Ah putain, vous n'avez pas compris que c'était une proposition sexuelle ? Mais ouais. Il s'est embarqué dans un truc. Le gars est obligé de faire un programme court pour ne pas avoir l'air du pervers qu'il est. T'imagines ? Le gars, il fait un programme court parce qu'il n'a jamais osé. Il n'a pas assumé, genre. Il est juste Ken, en fait. Et par rapport à plein de gens qui disent « Faut qu'on fasse un truc ensemble. » Et au final, on ne s'appelle jamais. Kian, le lendemain, il t'appelle. Et il dit « Ok, on fait quoi, les gars ? » À la base, il a envoyé un texto vers 2h du mat où il a écrit « Tu fais quoi ? » Et ensuite, le lendemain, il a dit « Bon, on fait le programme court. » Il m'a dit « Putain, je crois que je vais devoir faire un programme. » Je me suis trop avancé. Ils n'ont pas compris. C'était très concret. C'est ça qu'on a kiffé dans la démarche. C'est que ce n'était pas des paroles en l'air. C'était très concret. Oui, très vite, on a contacté Canal et Canal nous a dit « Vas-y, go pour un pilote. » On a fait un pilote avec Arnaud Chotard qui en embrasse co-produit 60. En embrasse. En embrasse. Et c'est un mec droit. Et qui co-produit aussi Odaïdako ? Qui produit Odaïdako, et qui produit activement Odaïdako. Moi, je suis plus producteur artistique, c'est-à-dire que je viens ramener un peu des directions artistiques et puis des choix de mise en scène. Par exemple, la rencontre avec Félix qui est un super réalisateur. C'est toi qui as eu toute l'idée du truc, concrètement. Oui, j'ai créé le format, mais c'est vrai que je suis parti de vous. Oui, non, c'est ça que... J'ai ramené un peu votre... Enfin, je suis parti de vous, surtout, parce que c'est facile de... Tu peux tordre des artistes, mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas quand tu tords un artiste, tu le forces à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Là, quand tu es dans la lignée du gars, puis c'était tellement évident. J'ai vu ce que vous dites sur scène et je me suis dit c'est bien sur scène. Je voyais vos vidéos sur Instagram, je trouvais ça cool, mais je me dis mais ça mérite tellement une réalisation, un truc un peu léché, un peu réfléchi. Mes potes, c'est un peu comme la famille. Parce que cette famille-là, tu l'as choisie. Parce que perso, si j'avais pu décider, Tonton René, il n'était pas sélectionné. Les petits beats, on joue ou quoi ? En vrai, ce n'est pas la logique qui prime. Et quand je vois mes potes, je me dis qu'on est loin de la Dream Team. Au secours ! Je touche de couille ! Du coup, je suis super content du résultat. D'ailleurs, si vous voulez le voir, c'est de quoi on parle. Ça s'appelle Les Fables d'Odaïdako. Il y a une chaîne carrément YouTube ou sur My Canal si vous avez Canal Plus, allez voir. Sur Clic. Clic nous accueille toutes les semaines. Merci Moloud. Merci toute la team à Moloud. Ils ont suivi ce direct. Et puis très belle aventure. C'était la première fois qu'on était impliqués dans un projet aussi balèze. Franchement, que du positif. Que du kiff. On kiffe. Il y a une troisième épisode qui a été tournée. Vous êtes en train de tourner une quatrième session bientôt ? Ouais. Donc on a des épisodes jusqu'à fin juin normalement, c'est ça ? C'est ça, fin juin, ouais. Et c'est chambé parce que c'est chambé de se dire que l'idée de ce qu'on avait écrit et de voir le truc qui prend forme concrètement toute la machine à retour, c'est assez ouf. Et du coup, vous avez écrit pour l'occasion ? C'est pastille ? Ou c'est un mélange de choses que vous avez déjà écrite et de choses que vous avez écrite pour l'occasion ? On n'a rien récupéré. Mais pour réajuster le truc, on est parti de texte existant pour travailler avec Kian où il nous disait voilà, ça c'est bien, ça j'aime pas. On avait fait des petits pilotes au téléphone, des petits trucs jusqu'à trouver vraiment le ton de ce qu'on voulait. Et une fois le format trouvé, là vous avez écrit du contenu original pour le format tel que les gens vont le voir. Exactement. Il y a un batteur dans chaque émission qui s'appelle Odilon. Odilon ! Qui intrigue les gens. Les gens demandent est-ce qu'il va parler à un moment donné ? Est-ce que machin... Je crois qu'il va parler, j'espère. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est que j'avais une vidéo sur internet qui me passionne. C'est un mec qui est chez lui qui a repris, tu sais, il tape, il fait de la batterie en même temps qu'un film comique. Je sais pas, tu vois, je t'avais déjà montré ça. Ah oui, pour montrer le rythme des expansions. C'est du flot en fait. J'espère qu'on peut mettre un extrait, on va essayer de mettre un extrait. Et ça m'a fasciné, ça m'a fasciné de voir comment le gars avait compris que la comédie, c'était du rythme. C'est ça. Le fait de mettre un batteur dans un programme court directement et qui joue la musique du programme court et de faire genre il est là et c'est normal. Plus on vieillit, plus on a la fâcheuse tendance à glorifier le passé. À croire que tout était mieux avant. Ça me fascinait, il y avait un côté un peu whiplash. J'adore le film whiplash. D'ailleurs, on a fait une ref à whiplash dans les derniers. Mais en plus, c'est comme ça qu'il les enregistre au délon. C'est-à-dire qu'il a que les vocaux, il est en studio avec un casque à la batterie, il écoute la musicalité du truc et il freestyle dessus. Il est hyper fort. Il est très fort. Un mec de Reims qui est dans le groupe Brothers d'ailleurs. Les gens de Reims sont de qualité. Tu sais que les artistes de Reims font danser un peu le monde entier quand même. Il y a The Shoes. The Shoes. Il faut t'arrêter là, c'est la blague. Il y a The Shoes. Il y a The Shoes aussi. Il y a quand même The Shoes. Quand même. Il y a Youksek. Il y a Youksek. Il y a notre ami la voix grave qui revient. Comment il s'appelle notre ami ? On ne connaît que lui. Iron. Whitkid. Non, il est passé par Reims mais il est par et moi je crois. Il est passé un jour. Il est compté dans les chanses. Oui, il est compté. Musique de Reims. Il est compté carrément. Quand même sa photo dans la mairie. Il est quand même maire de Reims pour le coup. Il n'habite pas la même mais pour le coup. C'est Huchipote parce que t'es Raymois mais vraiment c'est juste à côté. C'est vraiment il est sur la frontière. Arrête. Il est de Tincueux. Parce qu'on connaît on est parti jouer à Tincueux il y a deux semaines. Le cabaret. C'est une bonne salle ? C'était cool. On a eu une personne qui s'est évanouie sur scène mais sinon c'était cool. Ah vous avez fait monter quelqu'un ? Ouais. Ah c'est pas vrai ? Incroyable. On a dit ça rappelant. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire c'est évanoui ? Il s'est évanoui de... Il est sur scène c'est pas évaporé. Il s'est évanoui. Ça marche même pas là. Tu joues avec la langue française. Laissez-moi dire c'est évanoui. Ça marche aussi. Il monte sur scène et on commence à lui parler et on voit qu'il... Au début ça va. Premier pas de côté il a dû boire un peu. Il a du flow. Il a du flow le gars. Il a un truc. Il va tenter une coupole. Et là d'un coup les gens me lâchent la tête PAM contre la scène. Panique. Attention vous avez l'air un peu trop contents. Faites quand même un peu comme si vous inquiétez pour les gens de votre public. Non parce que ça c'est bien fini. On l'a refait. C'est un peu comme vidéo gag. A chaque fois ils te disent ça c'est bien terminé. C'est ce qu'il faut. Lui qui part chercher des sneakers dans la loge parce qu'il y a besoin de sucre. Moi je suis là est-ce que c'était bien le moment de manger des sneakers ? Il est tombé. Ça me stresse le 26. Il y a des gens qui s'évaluent. Je les regarde au loin comme ça. On va se sortir ou pas ? Mais trop ça. Et ensuite ils ont évacué le mec. Après le mec est revenu voir la fin du spectacle. Comment ça allez ? Mais on va reprendre là-dessus. Il y a quand même un break de 10 minutes. Ils ont allumé les lumières, coupé les mics et tout. Et pourquoi il était sur scène ? Parce que... Il a sauté un repas. Il était stressé. Non, pas pourquoi il est tombé. Pourquoi ils l'ont fait monter sur scène ? C'était pour l'humilier. La honte ! C'est pour ça peut-être que c'est évanouillé. Parce que dans le spectacle on fait monter des gens et on leur fait faire des trucs un peu... En fait on a un truc on voulait un petit peu que dans le spectacle les impros soient de plus en plus... Il y a une ingérence du public qui est de plus en plus grande. Au début ils donnent des mots. Après ils donnent... Il y a carrément une fille qui monte sur scène pour faire un numéro de drague. Et ensuite il y a carrément on cherche nos remplaçants pour montrer un peu aux gens que la difficulté de faire l'impro. Mais le fait c'est de le faire de manière hyper bienveillante avec eux. C'est une impro assistée avec le nouveau dalle, le nouveau daco. On leur fait une fichine aléthique. On leur trouve un blase. Il y a un truc un peu marrant. Et eux ils ont juste à dire... Les fins de phrases. On fait une impro avec eux. Et son surnom c'est... Il a juste à dire le mot. C'est de bon enfant quoi. C'est dur pour les gens. Les gens ils sont pas prêts. Ah oui mais... Apparemment. Mais c'est pour ça qu'on est... C'est évané quoi. Mais c'est pour ça que justement on essaie vraiment que ça soit cool. On le fait en toute fin de spectacle comme ça les gens savent que c'est très bienveillant le ton du spectacle. Je pense que si on le faisait dans les dix premières minutes les gens seraient comme un... Là ils savent que c'est hyper cool. Et puis surtout on essaie de prendre des profils. On n'est pas physionomistes mais on essaie d'avoir des mecs qui ont l'air quand même de bonnes compositions. S'il y a un mec qui fait la gueule tout le long on va pas le prendre lui. Qu'est-ce que c'est un mec de mauvaise composition par exemple ? T'en as tu les vois qui font un peu la gueule ou ça se voit que dès que tu t'approches de lui il n'a pas envie tu vois. D'accord. Il est comme ça. Ouais il est un skiblo il reste à leur pompe dès que tu t'approches. Lui c'est pas le meilleur client lui. Ah c'est ça et puis il est venu avec sa femme mais sa femme est sur son téléphone et il est comme... Vous dites rien quand les gens sont sur leur téléphone vous dites rien ? Des fois on vannent un peu. Mais on n'est pas... On en a eu des... On était spécialisés à un moment dans jouer pendant les quarts de finale de Ligue des Champions. Et on avait des mecs qui étaient avec leur meuf la meuf regardait le spectacle les mecs étaient sur son tel quand même. Il avait un match à regarder. On sait qu'il a pris les billets. Mais déjà surtout nous on suit le foot quoi. Nous aussi. T'as envie de dire bah alors... Non c'est ça. T'as envie de dire éteins ton téléphone mais donne le score. Tu vois c'est vraiment tu sais pas... T'es deux fois vénère. Non seulement il t'écoute pas mais en plus je lui vois le match. C'est ça. On avait un truc aussi au début quand on faisait beaucoup d'impro on avait des gens qui venaient parce qu'ils faisaient le rap et l'impro et qu'ils s'en foutaient un peu du stand-up. Donc on avait des petits qui venaient les gars ils filmaient les impros et pendant nos parties stand-up ils re-regardaient l'impro. Pas mal. T'entendais des boucles tu vois de toi il y a 5 minutes. Et le type en fait... Comme de l'écho. Et tu te dis mais c'était l'impro de tout à l'heure ça. Et en fait ils re-regardaient parce que les parties stand-up ils s'en foutaient en fait ils étaient venus voir un concert quoi. Donc ils étaient vachement déçus ils parlent vachement entre les chansons les gars. Vous avez une anecdote où vraiment c'était je vous ai dit vous regardez vous avez dit putain heureusement qu'on est deux à partager ça parce que tout seul je pense que j'arrêterai ce métier. On a eu des imprins. Il y a des trucs marrants. Oui évitez les trucs glauques ça se termine en coup de surin à la gorge. Non au Sénégal c'était marrant. Au Sénégal on s'est dit waouh on peut on n'est pas loin d'à finir en prison mais ça va. Quoi ? Bah en fait tu veux le raconter ou ? Sur ce mec là racontez le en passe-passe ? Allez on va être un bite. Le gars me dit parce qu'en plus c'est à toi que ça arrive. C'est vraiment que ça arrive. Et pareil c'est sur le même numéro du mec qui est tombé dans l'Evap et donc je fais monter un mec Il y a un problème avec une grosse soirée. Il y a un problème avec une grosse soirée. On a dit sur le 2 on a tellement eu de dingueries et là je vois le mec il est au premier rang il est de hyper bonne composition il rigole de ouf et tout. Je l'ai fait monter sur scène et je dis ouais toi tu seras le nouveau Oda et l'idée c'est qu'on le vanne un peu on lui trouve un blase on lui machin on essaie de le mettre un peu en mode thug et tout et le gars il joue le jeu et les gens sur scène dans la salle rigolent beaucoup trop par rapport aux vannes. Les vannes sont cool mais les gens sont comme des oufs tu vois. Je dis ok bon et arrive le moment on leur demande des vraies infos sur eux donc tu t'appelles comment il donne son nom les gens ils l'art c'est chelou et tout et arrive le moment tu fais quoi dans la vie ? On va aller en prison moi dans la tête je me dis pourquoi ils vont l'arriver ? Sachant qu'on est au Sénégal il y a 600... Moi j'imagine un truc mais je dis rien parce que des fois tu niques l'ambiance en disant hé de la l'or ouais c'était ça super blague tu as 600 personnes dans la salle c'est blindé et tu as une ambiance qui devient ouf à ce moment là on est sur le climax du show alors que ce n'est pas normalement le climax du show et au moment où je lui dis qu'est-ce que tu fais dans la vie le mec il dit je suis le premier ministre du Sénégal et là il dit les gens pètent les plombs et depuis que ça faisait 5 minutes tu es en train de vanner à trouver un blast à te vanner sur comment il était sapé ouais t'as mis la cravate gosse beau et tout et quand je dis ça et quand je dis ça les gens pètent les plombs parce que depuis le début ce qui faisait golerie c'est que je le savais pas ça se voyait et c'est comme si t'avais fait monter Edouard Philippe et tout à l'heure tu le vannais et les gens sont comme des dingues et donc c'était assez ouf ce truc là était assez ouf et après moi je deviens rouge tu vois la caméra parce que je suis en mode ouais c'est hoche quand même parce que le mec imagine on se dit pas là on peut finir en prison mais genre la semaine d'avant on était au Gabon genre on fait ça au Gabon avec le premier gabonais je suis pas sûr qu'on rentre c'est ça et puis le mec peut vachement mal le prendre tu sais pas comment ils sont tu sais bien il était bonne ambiance il était archi bonne ambiance mais je dis genre en fait tu tombes dans la même configuration dans un autre endroit c'est pas sûr que c'est pas sûr que ça passe mais les gars dans une 600 il y avait le premier ministre du Sénégal dans votre salle ouais après il y a peu d'artistes du Sénégal comme c'est long du monde c'était à Dakar donc je suis pas parce qu'il était pas très loin mais comment il dit ça le mec détendu d'habitude on joue à Londres il y a le prince William ce soir là hyper public génial non mais chan mais toutes les publics africains on a fait la Côte d'Ivoire c'est légal on les salue naturellement complètement en Algérie on arrive sur un on est quand même sur des dates africaines ouais ouais on a beaucoup joué c'est là que c'est un peu tight non mais en Algérie on arrive on arrive c'était encore Bouteflika et quand on on vient sur scène on est appelé pour faire un plateau etc donc on vient on fait notre numéro et tout c'est en direct c'était télévisé et donc du coup nous en plus c'était pas longtemps qu'on faisait de l'impro enfin qu'on exportait le truc donc ça devait être une de nos premières dates de tourner un peu à l'étranger donc on a pas les réflexes de se dire faut faire attention et moi ça tombe directement le personnage principal Bouteflika dans les impro tu veux dire dans l'impro ouais il y a Bouteflika qui tombe direct tu vois on prend les mots etc machin la musique elle commence et il sent un bras comme ça qu'il y a un militaire qui me marque on parle pas du président le mec sur scène sur scène on est en direct à la télé et je sens un bras et je dis c'est chelou c'est pas d'Akos parce qu'il est beaucoup plus loin tu vois et je dis mais c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un d'autre sur scène et je me retourne et un militaire mec sur scène qui dit t'es pas Bouteflika dans l'histoire les gars et on est en direct à la télé à ce moment là mec il dit clairement on parle pas du président mais avec un ton où tu dis déconne pas quoi le fais pas quoi et vous l'avez fait c'est ça qui est ouf c'est que là vous avez pris votre courage je lui ai dit t'inquiète on va vite le sortir de l'histoire et à la première mesure il a dégagé de l'histoire et Bouteflika mais il y avait aussi Obama et à la première mesure je l'avais déjà dégagé de l'histoire il s'est transformé en Obama en deux deux il y avait Bouteflika mais c'est pas le truc important il y avait aussi Obama dans la même rue et boum on est parti sur Obama et ils ont pas voulu nous payer le soir ils ont dit ouais on vous paye que la moitié je sais pas quoi il y a toutes des histoires de malades des histoires parce que du coup ils allaient pas pouvoir le vendre ou je sais pas quoi parce que c'était en télé truc de malade mais genre l'idée il y a des images de ça du coup c'est en direct ça peut se retrouver je pense ça peut clairement se retrouver c'était pour la fin du Ramadan c'était un big truc dans le stade du 5 juillet c'était un big truc tu vois ah c'est un stade carrément c'était à l'extérieur du stade ils avaient fait il y avait énormément de gens il y avait plus de entre mille et deux mille personnes et le truc d'avoir un militaire sur scène ça fait chaud maintenant on en parle c'est galerie sur le coup pendant l'impro je suis en train de réfléchir dans ma tête je dis ça peut être hoche si j'ai dit son nom même un petit peu j'ai pas déjà fait une connerie c'est ça moi j'en ai même pas dit le nom je pense parce que surtout on est trop intègres non mais en plus surtout il y en a qui vont nous faire taire les frères en prenant le militaire dites moi ton matricule qui aide avec moi on joue au con et on fait vraiment l'histoire sur Bouteflika et on dit des trucs un peu hard et tout tu sais pas les proportions mais déjà c'est les organisateurs qui prennent c'est peut-être pas vous mais c'est les organisateurs je pense que c'est un peu hoche pour moi je pense que les destins sont liés je pense que ça peut vite mal finir cette histoire c'est incroyable ces réalités là mais comme quoi tu vois que le stand-up selon l'endroit que tu fais t'es des numéros tu t'es jamais posé de questions dessus il y a certains endroits du monde où tu dis ah ouais en fait je peux pas le faire exactement comme je veux je vous invite à aller voir le Netflix de Shirley d'un humoriste du monde à quel un passage sur Haïti c'est assez dingue ouais elle se rend compte de ce qu'elle est en train de faire en le faisant elle parle de l'homosexualité à Haïti ils sont pas chauds et ça part en couille quoi ah merde ah bah il va y aller voir ça on ira voir ça mais euh ouais non ça dépend vraiment vous allez vraiment aller voir ça ou faites comme tous les gens qui disont on va voir ça mais bien sûr qu'on va aller voir ça c'est Shirley regardez-le maintenant regardez-le maintenant regardez-le regardez voilà mais Shirley c'était une des premières à nous donner sa première partie elle jouait à Ivry je me rappelle on démarrait elle nous avait donné sa première partie au hangar à Ivry on était comme des on avait kiffé de le faire donc big up à Shirley mais Shirley il y a beaucoup de monde il faut qu'on l'invite Shirley oui on va l'inviter c'était prévu mais normalement elle ne pouvait pas cette semaine c'était à votre place d'ailleurs vous étiez un peu les bouches trous de Shirley ça me va si c'est du Shirley ça va si c'est du Shirley ça va ça ne nous vexe pas non non mais c'est prévu c'est prévu d'inviter Shirley évidemment je veux qu'on se fasse un peu le jeu de la complicité c'est le moment du jeu de la complicité alors le jeu de la complicité qu'est-ce que c'est yes il y a des petits papiers à prendre ici et vous devez faire deviner à votre on parle sur deux équipes vous deux contre nous deux et en fait vous devez faire deviner à votre complice le mot que vous avez choisi mais vous devez passer par votre complicité c'est-à-dire que nous aussi on peut deviner on est en face et on doit deviner avant vous ok d'accord donc faut qu'on ait des trucs hyper privates que vous vous avez pas pour essayer voilà par exemple tu dois faire Matrix Matrix tu dois passer tu lui dis bah non c'est qu'il y a une riz nous on va deviner avant exactement tu vas plutôt lui dire tu te rappelles un jour on était chez une meuf la meuf qui avait des cheveux bizarres d'accord ouais c'est ça ok faut qu'il y ait de l'anecdote très bien alors vous commencez les gars vous commencez peut-être on commence pour qu'ils ah d'accord non ils ont bien compris c'est feu de parole libre ouais parce que tu veux ah oui il y a pas c'est pas un télégramme ouais ok vas-y vous pouvez chanter vous pouvez mimer et vous vous pouvez intervenir à tout on doit deviner je pense qu'ils vont se rendre compte qu'on se connait pas beaucoup voilà attends attends je réfléchisse ok alors tu vois là où j'ai vécu quand j'étais étudiant ah oui en pays étranger où j'ai vécu quand j'étais étudiant ok et ben là où la statue de la liberté calme toi il était en Amérique je suis sûr il est pas du tout il a une tête à avoir étudié en Amérique et tu vois bah là où ils font le bif tu vois là-bas un four Wall Street ok et ben c'est un film voilà j'étais bien aux Etats-Unis je le savais le loup de Wall Street j'ai senti qu'il était américain il n'y a pas de gagnant mais on a quand même un point dans la gueule ok on fait pas de gagnant tu peux deviner vas-y je fais deviner c'est dur à moins d'avoir vraiment une anecdote qui corresponde alors euh dans ta playlist je ne leur donne aucune indication même pas physique c'est dans ta playlist et tu l'écoutes en boucle Pomme non PNL yes putain d'accord faut qu'on tente des trucs sinon ça faut qu'on tente des trucs mais là c'est tellement large ta playlist mon gars il y avait vraiment les 80 millions de titres qu'il y a sur Spotify non non j'allais partir d'ailleurs le podcast est disponible sur les plateformes de streaming Deezer Spotify vous nous l'avez demandé on l'a fait sur Apple Podcast Castbox Pocket Cast allez-y allez voir euh on fait un sketch euh sur scène mais mytho non pas drôle on fait un sketch sur scène où on compare une famille à des téléphones Kardashian Kim Kardashian il ne le dit pas bah ok c'est les Kardashians téléréalité non mais non téléréalité tu l'as c'est bon Kendall Jenner téléréalité Kanye West Kanye West vas-y voilà mais je crois que t'es dessin oui regarde ils commencent à ne plus être compliqués ils s'énervent ils sont pas si compliqués que ça finalement ils perdent leur belle complicité si je peux te penser que c'est ça le truc à trouver vas-y vas-y ils s'embrouillent tellement il y a de la main qui se retourne mais pourquoi tu dis ça tu leur donnes tu vois genre je conserve le truc et tu l'auras mais dis-moi de le conserver dis-moi coffre coffre vas-y tu me dis coffre ensuite sors de ta boîte coffre d'abord Superman Street Fighter 2 voilà même sur le physique ah t'as le droit de faire des gestes tu fais ce que tu veux tu fais ce que tu veux c'est du Chaplin les gars c'est du niveau de Chaplin là on a un niveau c'est maintenant qu'on se réveille on est sur les temps modernes ils sont déviés alors expliquons expliquons pourquoi expliquons ça parce qu'en fait ça c'est vrai que bah parce que je faisais ça pour détourner l'attention pendant que je t'envoyais Street Fighter pour ton Apple Watch ils avaient des mouvements un peu bloqués c'est ça c'est les figurants dans Street Fighter ils font toujours ils ont des mouvements hyper bloqués derrière mais c'est une blague dont ils me parlent souvent ils me parlent souvent du gars qui fait ça et en parlant de Street Fighter dans la série Les Fables on voulait que tous les décors ça soit décor de Street Fighter c'est vrai c'est vrai on y avait pensé mais qui était un peu compliqué c'est un peu chaud d'avoir le chalutier et tout il y avait un certain truc qui était un peu compliqué et taper une voiture c'est plus qu'à temps qu'elle c'était pas chambé ces bonus stages là ça servait à rien ça te défoulait il est cool ce joueur je vais juste le faire en classique j'ai rien de perso là dessus oh là là quelle erreur nous allons être plus rapides je suis prêt tout ce que tu vas dire sera retenu contre ta victoire attends attends je réfléchis comment je peux te le mettre ah attends peut-être un truc je joue pas ouais ok 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 écoutez pas pour un sketch Youtube Internet Lollywood ah Joke Joke Bar le bar Joke The Joke sois vif ouais ouais un film récent Joker t'es pas vif quoi les gars t'as quoi de perso sur Joker bah tu parles de tu sais on a fait des certifiés classiques par rapport à un que tu ils l'ont pas certifié classique bah tu crois qu'il a tu crois qu'il regarde ce que tu fais Ken en vrai mais bien sûr qui t'es je sais même pas qui t'es les gars peuvent les femmes de Daedaco tu vois tu me parles t'as vu à quelle vitesse il a eu Chupa moi je passe un super moment avec toi Ken en fait c'est un jeu qui renforce la complicité de ceux qui perdent moi je t'aime la complicité de ceux qui perdent à la fin il n'y a plus que deux complices on va faire une remontada extraordinaire vous êtes prêts ? vous êtes prêts ? en un mot Vanessa Paradis Johnny Depp Johnny Depp Florence Foresti Kirby yeah bitches 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 ah mais c'est vous qui avez écrit les trucs normal en même temps bah oui en fait on peut pas on peut pas on aura pas on vous explique pourquoi on aura pas leur truc ce matin on a fait là on a fait une émission avec Manu Payet et Manu Payet a parlé de Vanessa Kirby et on a dit ah ouais les Kirby les Kirby 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 c'est marrant j'ai dit bah Vanessa trop fort ah mais attends quand est-ce qu'il a fait les mots Vince parce que pour moi s'il les a fait après l'émission non 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 il les a fait ce matin peut-être qu'en fait il a mis Kirby ah je crois qu'il les a fait ce matin parce qu'il y a pensée ah peut-être parce que Manu Payet a dit Vanessa Kirby c'est pas grave on aime la difficulté ok ok wow je m'en rêver allez tu peux le faire on est à 5-0 pour l'instant mais c'est pas grave 5-0 ? ouais non ok vous inquiétez pas on compte pas les points quand les invités perdent on compte pas les points Jean-Pierre Coffre Coffre ok Jean-Pierre Coffre ? Coffre Jean-Pierre Coffre t'as dit Coffre ? ouais je me demande de répéter il me répète il est plus complice avec moi qu'avec son complice le métier de mes darons enfin de mon daron d'accord d'accord ça vous l'avez pas ok vendeur de tapis coiffeur voleur chômeur arabe chômeur métier arabe étranger de quelle origine c'est pas des origines je suis algérien algérien ça me semble vénère ça se coupe rarement c'est du pur fabricant de drapeau garde à vue comptable jusqu'à 3 viva dommage y'a pas bon tu peux te faire une heure sur les algériens c'est parti des algériens c'est bon tu l'as ? oui oui on connait tous le métier de tes parents ils utilisent quelque chose oui bah oui un ordinateur c'est un jeu vidéo qui se sert de ce truc là ferme ville alors attends dis-moi ça un peu plus parce que dès que je vais dire le premier et si je me trompe ils vont trouver mon daron oui non mais ça je l'ai il est dans quelque chose il est dans quelque chose ça je l'ai sur le jeu vidéo en lui-même un petit indice sinon je vais en dire un random et ça va les aider c'est ça aviation GTA bien expliquez-nous là expliquez-nous son père est garagiste son père est garagiste là j'allais dire un formula one et là ils auraient compris cash mon daron il était moniseur d'auto-école d'accord son père était surtout joueur de foot professionnel c'est bien joué parce que c'est l'antithèse parce que les moniteurs d'auto-école ils passent des mauvais moments quand ils regardent GTA un moniteur d'auto-école sur GTA il a oh mon dieu c'est un film d'horreur pour lui non mais c'est bien joué c'est bien joué de mettre la famille dedans ah ah vous avez gagné les gars bravo les gars vous avez gagné bravo félicite vous avez gagné parce que depuis le début c'était les moins bons gagne ah c'est bon c'est déjà la fin de cette émission mais déjà mais oui mais ça n'a pas quelque chose à rajouter vous voulez rajouter quelque chose c'est tellement vite c'est fou hein les bons moments passent vite bah oui est-ce que on termine toujours cette émission en recommandation est-ce que c'est une recommandation d'une chaîne YouTube que vous kiffez quelqu'un a un talent une talent sur YouTube moi je regarde beaucoup la chaîne du chef otaku chef otaku qui fait des reviews de mangas donc il faut un petit peu un otaku pour regarder et comme moi je lis pas mal de mangas qu'est-ce qu'un otaku ? c'est un mec qui regarde énormément de mangas et qui suit les mangas que ce soit les animes ou les mangas d'accord et donc voilà lui il fait des reviews de pas mal de trucs il est hyper calé et il a une vraie analyse sur des trucs que même des fois t'as pas vu sur des tu vois moi je lis mon scan et des fois il m'apporte un truc parce qu'en plus il a une culture de ouf et il apporte un vrai plus pour les mecs donc c'est une sorte de un geek otaku quoi c'est un geek otaku mais qui a un vrai esprit d'analyse et de critique j'en mets c'est un peu le Captain Popcorn exactement c'est exactement ça Captain Popcorn qu'on adore qu'on adore moi j'aime beaucoup ce que Verino il fait Verino je trouve ça très fort Verino pour voir ce faire dans cette émission c'est 4 c'est sûr j'adore Verino très très fort d'avoir réussi à garder les codes du stand-up c'est très dur c'était un format qui était compliqué à faire et il a trouvé la formule parfaite avec le public derrière et tout quel boulot le gars il a une vie de famille il a 3 enfants c'est un gros respect parce qu'au delà du fait que ça soit très drôle et que ça soit très bien tourné que ça soit vraiment de qualité je trouve que la rigueur qu'il arrive à imposer sur des trucs où aujourd'hui sur Youtube ça marche beaucoup plus avec la spontanéité naturelle il y a des trucs beaucoup moins scriptés il arrive quand même à s'imposer une capsule toutes les semaines c'est fou et puis c'est une chronique la première c'était chez lui très fort il avait fait chez lui il avait fait un pilote chez lui il a trouvé ce format formidable il a fait d'avoir le public derrière le public voit en plus l'écran géant donc tout le monde regarde devant c'est super moi j'ai assisté à une c'est cool c'est un mec vraiment bien c'est un mec gentil c'est un bon mec c'est un mec génial c'est un bon genre vraiment il a trouvé le visuel il a trouvé le contexte franchement réalisé par Nico Béguet qui est aussi le réalisteur de cette émission Nico Béguet Nico Béguet c'est une chanson qu'on a inventée sur les fables c'est bien c'est bon c'est ça qu'il me fallait depuis le début je vais garder juste Navo est-ce que tu as une reco ouais on a déjà dit Seb Mélia la chaîne de Sémé si vous aimez ce que vous voyez vous allez aimer 4 comiques dans le vent mais en ce contraire des fois c'est 5 comiques des fois c'est même 5 la chaîne de Sémé il y a du stand-up il y a plein plein de choses c'est super clair il y a ce petit moment d'impro et tout en plus il est en public c'est bien ça il est fort c'est aussi pareil il a trouvé un bon format je trouve que c'est bien les gars qui font du stand-up qui arrivent à se mettre en indé et qui produisent eux-mêmes les contenus et qui se battent pour ça c'est cool les mecs du stand-up qui quand ils font des formats même pour Youtube gardent la force d'être sur scène ils ont leur bagou ils ont leur bagou qu'ils ont créé pendant 15 ans le fait de faire par exemple ce qu'il fait Vérino sur scène avec des gens déjà tu mets une diff à tous les mecs qui sont dans leur chambre parce qu'il va être sur scène mec avec 200 personnes d'arroits parce qu'ici il devient un gars face cam avec des cuts et tout en fait il est moins bon que les gens qui savent le faire il faut trouver le ramener ta singularité ta force de la scène c'est ça qui écoute les cafés aussi Seb Melia Seb Melia aussi je crois qu'il est vraiment tout seul à tout faire il fait tout ça il pose ses caméras il pose ses caméras après il y en a une qui bouge il fait ah bah merde il y en a une qui a bougé à la fin il constate à la fin il refait le podcast en racontant et ben chambé les gars et toi tu recommandes rien ou t'as recommandé ? bah je réfléchis en même temps malheur malheur il y avait une vanne c'était malheur t'aurais pu abander t'aurais pu abander c'était une vanne tellement marrant je crois qu'il ne fait plus ce passage mais il était tellement drôle malheur t'aurais pu abander moi je vous je vous suggère de suivre le compte Instagram du Barbès Comédie Club de ma pote Shirley Soignon allez voir il y a plein de programmes plein de trucs c'est super bien tenu tous les soirs des spectacles allez-y allez-y je soutiens aussi toutes les scènes ouvertes n'hésitez pas c'est bien maintenant il y a plein d'endroits il y a plein d'endroits vraiment je soutiens à blinde tous les gens qui font en sorte que les gens se réunissent pour faire du stand-up et créer l'humour de demain donc vraiment je soutiens à blinde soutenons soutenons ouvrez des endroits ouvrez des endroits vous avez une actu les gars ? on vous retrouve sur les fables d'Odaïdako on vous retrouve sur votre chaîne aussi à vous perso ouais on essaye d'être assez actifs sur notre chaîne YouTube dans le petit bac les petits formats que vous faites votre nouvelle émission au Sénégal où vous clashez les hommes politiques ça s'appelle un pas très bon moment ça s'appelle là vous faites le tour du monde des premiers ministres aussi c'est ça et la prochaine c'est en Corée du Nord c'est ça ? exactement c'est la dernière c'est la dernière ça sera un one shot merci les gars merci d'avoir été merci beaucoup merci de nous avoir été merci Navo vous avez peut-être remarqué qu'il y avait des choses un peu étranges pendant l'émission c'est normal c'est parce qu'il y a une énigme il y a une énigme à résoudre dans cette émission dans chaque émission plein d'indices ces indices vous mèneront jusqu'à une URL qui vous mèneront jusqu'à nous qu'est-ce qu'il y a à gagner ? il y a deux places pour mon spectacle Oda et Daco qu'est-ce que vous voulez mettre à gagner ? on met des places pour des places pour venir voir Oda et Daco si ce n'est pas ce spectacle ce sera pour le prochain spectacle avec grand plaisir de toute façon on prendra vous devez rentrer votre mail donc forcément on aura votre contact et en plus on a un sponsor maintenant sur l'émission qui s'appelle Beats by Dre trop bien attends notre sponsor c'est Doctor Dre attends ton sponsor c'est Doctor Dre Doctor Dre il t'a appelé mais est-ce qu'Ostate il regarde l'émission et il passe un bon moment ? oh yeah a good moment a good moment et vous pouvez gagner un Beat Solo Pro un casque c'est pas celui-là Beat Solo Pro c'est le nom de ma sextape je me masturbe c'est une vidéo où je me branle ça s'appelle Beat Solo Pro ça marche un dernier jumeau c'est la version premium c'est quand tu t'es abonné normalement c'est ça ? ah non c'est parce que je le fais de façon professionnelle c'est très pro la merde Beat Solo Pro c'est que t'as quand même pro merci les gars merci pour ce bon moment moi j'ai passé un super moment j'espère que vous aussi c'est toujours un plaisir moi j'ai passé un excellent moment mon dernier mot on a pas envie de se quitter Sarah on a envie de faire adjurer le mot continue joni continue joni 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 def les amis bon allez bisous ciao 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 merci les amis attends attends est-ce que t'arrives à le refaire ? ah t'imagines ? vas-y le triple ou double waouh alors là je fais un triple gagnant tu fais un double ou triple alors Joe Ninho Anne Rouman Gaver Nofeli Winter Gour Cuff Dez Ré Charline Renaud Chaplin Zip aucune idée c'était ça je crois qu'il y en avait un qui t'avait rajouté Charline Renaud ah Nostradamus il a tout perdu c'est Kian qui gagne et c'est une très belle morale n'allez pas plus loin voilà restez moyen toujours ne cherchez pas à aller avoir mieux dans la vie restez moyen ah oui c'était Ligne Renaud Nostradamus dans les Simpsons qui m'avaient tué c'est Homer qui dit les enfants vous avez essayé et vous avez échoué la leçon à tirer c'est qu'il ne faut jamais essayer bisous merci d'avoir regardé cette émission ça nous fait grave plaisir on espère que vous avez passé un bon moment vous aussi n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vous serez tenu au courant à la seconde près dès qu'une émission sort salut ciao et je sais pas comment finir mes phrases c'est pour faire des rigolets des gens tu en faisons qui est là-bas t'espoir pour faire des rigolets des gens